comment écrire un article de 2000 mots avec chat gpt alors je vais répondre à la question de victor de montréal donc au canada donc merci victor pour ta question alors on va passer directement sur chat gpt pour que je te montre comment moi je fais pour rédiger des comptes qui vont me permettre de rédiger des articles de 2000 mots étape par étape donc là on est sur chat gpt donc ici donc là je suis sur la version gratuite bien évidemment en sachant que chaque chat avec chat gpt c'est toi le patron c'est à dire que il faut pas que tu laisses les articles tels que chat gpt te les délivre c'est ça te donne toi une très bonne base pour retravailler dessus les améliorer les optimiser en seo et après faire en sorte que tes articles soient authentiques d'accord alors moi j'ai essayé les deux formules sur mon blog et je dois reconnaître que bon quand tu laisses faire chat gpt c'est pas terrible alors il s'est un peu amélioré mais moi ce que je te conseille de faire c'est de retravailler tous les articles une fois que tu as fini et surtout très important l'introduction de la rédiger toi même d'accord même si tu peux lui demander de te rédiger une base d'introduction mais il faut que tu réécrives tout l'article avec tes propres mots alors ici on est sur chat gpt donc je vais lui dire ré alors rédige moi un article sur comment écrire un article de 2000 alors il veut hop de 2000 mots voilà alors là qu'est ce qu'il me dit taquin alors je vais corriger sa article de 2000 mots et là une fois que tu as fait la demande générale tu vas lui soumettre un certain nombre de titres de chapitres puisque lui ça va l'aider à structurer ton article d'accord et après on va voir par la suite comment on va lui demander de développer chaque chapitre donc ça se fait vraiment en plusieurs phases donc rédige moi un article sur comment rédiger un article de 2000 mots donc tu dis avec chat gpt en reprenant les chapitres suivants alors là j'ai pas du tout préparé je le fais en live quoi c'est vraiment en m pro quoi mais c'est pour te montrer comment ça peut être aussi assez rapide donc le principe du prompt alors tu comptes donc ça c'est premier chapitre comment comment structurer son article comment structurer son article comment structurer son article développer chaque chapitre on va dire introduction et conclusion introduction et conclusion conclusion tac voilà et là donc j'ai donné alors il ya bien 1 2 3 4 chapitres donc prend en compte ces quatre chapitres bon c'est un exemple après évidemment quand tu as utilisé chat gpt si tu as des titres d'articles bien définis en tête à partir de là tu vas le préparer sur un document word à côté avant que lui puisse comme ça tu auras déjà en faisant un copier coller le prompt qui sera rédigé donc là si tu veux il commence à me rédiger l'article mais on va voir que après c'est pas vraiment c'est pas vraiment très bien écrit quoi donc il va falloir que tu personnalise toi aussi donc tout le tout l'article avec tes propres mots avec tes propres syntaxe avec tes propres phrases mais surtout ce qui est très important et ça j'insiste c'est de rédiger toi même l'introduction donc là je lui ai demandé donc il le fait mais sur cette base là toi il va falloir que tu développes et que tu fasses une introduction avec tes propres mots et tes propres un paraphrase quoi donc là tu vois qu'il a rédigé donc il a pris en compte donc l'introduction le premier chapitre le principe du prompt alors tu vois là il te donne des réponses soyez clair et précis définissez le ton fournissez un contexte divisé en sous prompt donc c'est pas faux si tu veux mais c'est toujours bateau il fait des réponses un peu bateau générique donc ça c'est à toi qui de personnaliser un peu ses réponses comment structurer son article alors là bon c'est bateau mais c'est pas faux en fait si tu veux chat gpt te donne pas forcément des structures et des réponses fausses mais elles sont toujours un peu standardisée c'est à dire que si tu fais plusieurs prompts différents il va te répondre les mêmes choses et c'est là où c'est embêtant parce que si tu copie colle ses articles tels quels sur ton blog les robots de google quand ils vont venir scanner ton blog et les articles ils vont comprendre que c'est du chat gpt et avec le recul maintenant je peux te dire que c'était une polémique au moment où c'est sorti les gens disaient non les robots ne feront pas la différence entre un article chat gpt et un article réellement rédigé par le blogueur donc je m'inscris complètement en faux c'est à dire que les moteurs de les comment dire les quand google scanne des articles il fait complètement la différence et il n'aime pas beaucoup les articles essentiellement écrit avec chat gpt donc ça je le confirme parce que moi j'ai fait le test j'ai écrit plusieurs dizaines voire centaines d'articles et c'est le cas quoi c'est à dire que tu peux mettre en difficulté donc ton trafic à cause de ça donc là maintenant je vous verrai un document word donc là développer chaque chapitre donc il reprend bien le deuxième titre de chapitre que je lui ai donné et ensuite il fait introduction et conclusion donc il reprend l'info que je vais donner et il fait une conclusion donc tu vois il est vraiment basique donc là il a rien compris quoi c'est à dire que il a fait l'intro il a fait la conclusion mais il intègre ça comme un chapitre pourquoi parce que alors c'est aussi parce que dans le prompt je lui ai donné cette information comme étant un chapitre à part entière donc tu vois quand tu fais un prompt il faut vraiment que tu réfléchisses un peu comment tu structures des titres de chapitres peu importe l'idée c'est de te montrer comment ça se passe donc là ce que tu fais c'est que tu vas surligner tout tout le texte qui t'a pondu tu vas faire un copier et tu vas venir sur word et tu vas faire coller donc ça j'ai même que tu sais faire contrôle c contrôle v voilà ensuite donc là maintenant on est sur l'article qui est prêt à être retravaillé alors moi ici je vais pas forcément le faire parce que c'est pas l'objet de cette vidéo c'est surtout pour te montrer mais tu vois bien ici qu'en face donc en bas si je regarde alors le temps qui se qui charge un peu voilà il a écrit 856 mots toi donc c'est pas mal on se rapproche quand même des des 2000 mots bon voilà on a presque la moitié qui est déjà rédigé mais il va falloir la retravailler et la redévelopper mais avant de la retravailler ce que tu peux faire c'est lui dire par exemple tu prends le premier chapitre ici tu fais copier tu vas tu retournes dans chat gpt tu lui dis développe ce chapitre deux points et coller le chapitre qui t'a déjà rédigé d'accord donc à ce stade là c'est toujours chat gpt qui fait tu fais ok et là il va donc de développer les points qui t'a proposé initialement donc à partir de là tu vas développer plus de mots donc ça reste intéressant donc tu vois au lieu de faire des puces avec seulement les titres et de manière synthétique une explication synthétique là il est développe d'accord donc il te donne même des exemples de promptes voilà donc là on va attendre qu'il est fini et à partir de là tu vas voir que tu as déjà plus de matière à retravailler d'accord donc là tu on va le laisser mouliner un peu mais tu vois que bon voilà il a compris le truc quoi tu vois et si tu lui demande pas alors moi je préfère fonctionner par étapes t'es obligé de lui demander de développer qu'après qu'il t'ait fait un premier jet c'est normal quoi toi tu peux pas lui demander dès le départ parce que l'idée c'est de voir déjà le résultat du premier jet qui t'a fait et après tu vas travailler avec un autre prompt en lui demandant de préciser et de détailler donc là c'est pour te montrer la puissance quand même de chat gpt qui va quand même te faire gagner du temps mais te montrer aussi les limites de l'outil quoi donc là je vais reprendre le principe hop c'est à dire le du coup du prompt le chapitre que je lui ai demandé de développer je vais aller ici sur sur word je vais ouvrir un nouveau document et je vais coller ce nouveau chapitre pour te montrer le nombre de mots qu'il a ajouté en développant ce chapitre donc là on est rien que sur ce chapitre à 698 mots alors que si je vais sur la version précédente mais alors attend hop si je vais sur la version précédente on était à 183 mots que je dis pas de bêtises ouais c'est ça tu imagines donc il a multiplié presque par quatre le nombre de mots cela dit encore une fois si tu fais ça donc chapitre par chapitre tu vas arriver rapidement à un article de 2000 mots et une fois que tu as ton article de 2000 mots mais à partir de là tu vas passer en mode relecture et développement et le plus important ça va être de surtout écrire la l'introduction ici donc il va falloir que tu rédige complètement l'introduction c'est très important pour une raison simple c'est que les les moteurs de les robots de google quand ils vont scanner ton article ce qu'ils scannent en premier c'est normal c'est l'introduction et l'introduction elle doit refléter refléter le contenu de ton article donc il faut que tu rédiges je n'hésite pas à faire 200 300 mots sur ton introduction et après une fois que tu reprends chaque chapitre mais là tu vas les réécrire les développer les reformuler donc il faut vraiment tu fasses ce travail là d'accord sinon tu vas être sanctionné par les scans des robots de google ça c'est sûr je peux te le garantir parce que j'ai fait le test et donc maintenant moi je sais que je vais certains articles alors j'avais fait ça pour tester donc voilà j'ai donc je le dis clairement donc ce que je vais faire c'est que petit à petit alors j'écris toujours des nouveaux articles j'en écris moins parce que maintenant j'ai beaucoup d'articles sur mon blog principal mais je vais réécrire petit à petit tous les articles que j'ai rédigé avec chat gpt pour tester je vais les réécrire complètement et voilà je me le fais son après je peux faire ça au fur et à mesure comme je publie moins ben si je vais pouvoir avoir plus de temps pour réécrire tous ces articles de manière efficace donc voilà donc tu vas faire ce prompt ensuite chapitre par chapitre et tu vois que là il a multiplié par 4 donc à la base un article qui fait 800 mots voilà tu vas arriver à 2400 mots 2500 mots d'accord après aller peut-être en nettoyant en résumant un peu voilà tu vas être entre 2000 et 2500 mots très rapidement c'est à dire que ton article en presque une heure tu vas pouvoir le rédiger d'accord il aura alors ce qui est intéressant avec chat gpt c'est qu'il va déjà te donner une structure et ça c'est pas mal par contre il va avoir tendance à te donner des structures assez génériques pour chaque article donc fait bien attention à ça n'hésite pas à modifier ici les titres des points qu'ils te proposent etc etc donc voilà ce que je voulais te dire sur sur comment rédiger rapidement un article de 2000 mots avec chat gpt j'espère que j'ai répondu à ta question n'hésite pas à me répondre par email ou à me laisser un commentaire si tu vois la vidéo pour les autres c'est pareil n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets